Bonjour, dans cette vidéo je vous présente les manières de réaliser une collecte d'informations et une veille informationnelle. Alors n'hésitez pas à visionner mon autre vidéo dans laquelle j'explique pourquoi on met en place une veille informationnelle. Ces vidéos elles font partie d'une série consacrée au système d'information que je vous invite à découvrir sur ma chaîne youtube, vous avez tous les liens en description. On distingue généralement deux méthodes de veille. D'un côté il y a la méthode pool, dans laquelle on est acteur de sa recherche en allant chercher soi-même l'information. La méthode pool, elle nécessite généralement l'emploi de moteurs de recherche qui vont proposer des résultats les plus pertinents de leur catalogue. Pour réussir une recherche de type pool, il faut déjà bien sélectionner son corpus de référence. Alors on pense immédiatement à l'internet visible et puis à des moteurs de recherche comme Google. Mais il existe d'autres moteurs de recherche alternatifs et puis surtout de nombreux catalogues ou annuaires spécialisés qui ne sont pas tous publics ni gratuits. Ensuite, il faut définir avec précision les mots-clés qui seront comparés à l'index de l'outil de recherche. Et on peut employer le cas échéant des opérateurs de sélection. Par exemple, on peut forcer la recherche d'un mot ou d'une expression et on peut exclure certains autres mots. Il ne faut pas non plus négliger le recours à des lieux physiques regroupant l'information comme une bibliothèque, une médiathèque, un centre de documentation. Ils offrent souvent un service pour repérer l'information à partir de leurs sources présélectionnées et de qualité. Alors en complément, j'ai consacré spécifiquement une série de vidéos au classement des documents, qu'ils soient physiques ou numériques. N'hésitez pas à la consulter pour comprendre comment fonctionne un plan d'indexation, un plan de nommage ou un plan de classement. L'un des défauts principaux de la méthode pool est que l'on accède à l'ensemble de l'information présente sans distinguer rapidement les éléments les plus récents. Il faudra donc faire un tri conséquent. De plus, l'information trouvée va beaucoup dépendre de la maîtrise du référencement, SEO, ou de la maîtrise du classement et de l'indexation par celui qui est à la source de l'information. On ne va accéder qu'à ce qui est visible et en priorité à ce qui est le plus visible. Alors il existe une autre méthode, la méthode push. Avec la méthode push, on va recevoir directement des informations ciblées à partir d'outils de collecte automatisés. Et l'automatisation dépend des types de sources que l'on cherche à pousser vers nous. De nombreuses sources d'informations, des entreprises, divers organismes, des médias, produisent une communication régulière sur leur domaine de compétence. Il peut s'agir de dossiers thématiques ou simplement d'actualité. Ces informations sont souvent accessibles sur les sites ou sur les comptes de réseaux sociaux de ces structures. Mais dans de nombreux cas, elles ont maintenu un format de newsletter auquel on peut s'abonner et ainsi recevoir les informations par e-mail. Les réseaux sociaux fonctionnent en grande partie sur un mode d'abonnement. Lorsqu'un nouveau contenu est proposé, les abonnés sont plus ou moins automatiquement informés au niveau de leur mur et la recherche des contenus est facilitée. Mais la difficulté, c'est souvent de monitorer en même temps beaucoup de sources parallèles. Et c'est par exemple le cas dans la veille média. On aura défini des mots-clés pour lesquels on souhaite recueillir automatiquement les articles de presse qui vont les mentionner, quel que soit le média. On peut alors utiliser un logiciel d'alerte, soit généraliste, soit spécialisé, qui va produire une notification ou un message à chaque nouveauté. Enfin, si l'on veut effectuer des veilles comparatives, en particulier pour tester la visibilité de son réseau social ou de son site internet, des logiciels spécialisés proposent de multiples options permettant à la fois une collecte en temps réel des informations, du benchmarking si besoin et également l'alimentation automatique de tableaux de bord. Alors, une petite astuce pour distinguer le mode pool et le mode push. Il s'agit de se mettre non pas du côté de qui collecte l'information, mais de celui qui va l'émettre. Le push, c'est lorsque l'entreprise est à l'origine du flux d'informations. Elle propulse le contenu vers ses clients. À l'inverse, avec le pull, c'est l'entreprise qui attire vers elle le client qui vient lui-même chercher l'information qu'on lui met à disposition. Pour gagner en efficacité lors de notre recherche, on peut adopter la méthode suivante. Tout d'abord, il faut définir et analyser notre besoin d'informations. Un outil d'analyse tel que la grille de Quintilien, le fameux QQ ou QICP, peut être utilisé. Alors, cette étape, elle est d'autant plus importante si la commande émane d'une tierce personne, parce qu'il faut s'assurer précisément du besoin qui est visé. Deuxième étape, il faut ensuite choisir ses sources d'informations et sa stratégie de recherche. Selon le temps et les ressources disponibles, il sera possible de mobiliser des sources variées sans se limiter uniquement à un moteur de recherche généraliste. Il faut également opter pour une stratégie adaptée qui nécessite souvent d'avoir défini les mots-clés appropriés. Troisième étape, on applique ensuite notre stratégie. On va effectuer la recherche et valider les résultats obtenus. À ce stade, on s'intéresse à la qualité de l'information collectée, donc la pertinence, fiabilité, actualité. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo à la qualité de l'information et je vous invite à la visionner également. Il est parfois difficile de déterminer à quel stade on aura obtenu assez d'informations pour pouvoir stopper notre collecte. On se base pour cela sur l'analyse initiale du besoin pour savoir quel niveau de précision on doit atteindre. Enfin, quatrième étape, il faut traiter les informations recueillies afin de les rendre exploitables et de leur donner du sens. En fonction du besoin initial, il est souvent nécessaire d'effectuer une mise en forme, par exemple à travers un tableau de bord. Et puis, on va souvent produire le résultat final sous la forme d'une analyse à destination de notre commanditaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...